Bonjour à toutes, bonjour à tous. On commence avec une minute de retard, donc c'est qu'on est dans les temps. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez qu'on va parler du Sahel et la conférence s'appelle « Quelle stratégie pour la France au Sahel ? ». Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de verbe, donc ça n'est ni au passé ni au présent. On va faire du passé, du présent et du futur. On va se demander s'il y a eu une stratégie française au Sahel, s'il y en a, s'il y en aura un jour. Spoiler, il n'y en a pas vraiment apparemment, sinon ça ne marcherait pas aussi mal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous préciser pourquoi nous ne sommes que deux derrière cette table. Nous avions proposé, et nous avons proposé à nos amis du Front National de Défense de la Constitution, le FNDC de Guinée, de prendre part à cette discussion. Pour les puristes parmi vous, oui, la Guinée ne fait pas tout à fait partie du Sahel. Géographiquement, c'est un peu au sud, mais les problématiques politiques sont très semblables à celles des pays du Sahel. Malheureusement, ils avaient donné leur accord, mais la situation politique en Guinée est extrêmement difficile, tendue. La répression de la junte contre la société civile organisée est de plus en plus dure. Deux de nos camarades les plus éminents ou les plus reconnus dans la société ou dans la population guinéenne ont été mis en prison il y a quelques semaines. Il s'agit d'Oumar Silla, qui est connu sous le nom de Fonique et Minguet, et d'Ibrahim Diallo, qui étaient aussi tous deux membres de Tournon la Page. Donc voilà, c'est dans ces circonstances difficiles que les dirigeants du FNDC naviguent un peu à vue. Sachez que dans ce pays qu'est la Guinée, cette fédération de différentes forces qui est regroupée sous l'appellation FNDC a été dissoute. Le FNDC a été dissout par la junte et donc ils vivent dans une situation de vulnérabilité et de précarité qui n'a pas permis d'organiser finalement leur venue, même si jusqu'au dernier moment on a espéré. Donc on pense bien à eux et on surveille, en tout cas on regarde avec beaucoup de vigilance l'évolution de la situation en Guinée et on leur souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Ça m'amène quand même à vous présenter, oui vous avez le droit de les applaudir effectivement, c'est des camarades qui mènent une lutte difficile et valeureuse. Ce qui m'amène à vous présenter mon interlocuteur du jour, Mathieu Pourchier, qui est membre de Tournon la Page. Je vais lui laisser très vite la parole pour présenter d'abord ce qui est Tournon la Page parce que c'est une organisation, c'est une ONG très singulière, qui fait pas forcément, qui fait plus de la politique que de l'humanitaire si on peut dire, qui le fait d'une façon très originale puisqu'elle promeut des processus démocratiques sans entrer elle-même, sans être devenu lui-même un parti politique et puis je pense que ce sera une bonne façon de comprendre quel genre de défi se pose pour les sociétés du Sahel que de comprendre le choix stratégique qu'a fait Tournon la Page, de s'organiser de cette façon sans entrer dans le jeu des institutions ou de l'élection directement. Oui alors effectivement, merci camarades de me le rappeler, je me présente, je suis Aurélien Saint-Toulle, je suis député des Hauts-de-Seine, membre de la commission de la défense nationale et des forces armées. J'ai participé pendant la campagne présidentielle à l'élaboration du projet pour la défense de Jean-Luc Mélenchon, du livret défense et au sein de la commission de la défense nationale, je suis secrétaire de la commission. Voilà donc ces sujets-là, comme je l'ai dit hier au moment de la présentation, ce sont des sujets qu'on n'aborde pas forcément toujours quand on commence à militer ou quand on commence à s'y intéresser, ce sont des sujets évidemment fondamentaux. Ce qu'on disait avec Mathieu, c'est cette question de la guerre au Sahel, de la guerre tout court, ce sont des choses qui sont faites en notre nom et il est indispensable que des citoyens éclairés s'emparent des sujets de ce qui est fait en notre nom dans ces différents pays. Je laisse tout de suite la parole à Mathieu pour qu'il puisse nous présenter rapidement Tournons la page et puis on rentrera dans le vif du sujet. Merci beaucoup, merci beaucoup de m'avoir invité aussi à participer à ce super événement. Donc Tournons la page, c'est une organisation qui a été créée en 2014, qui est partie d'une campagne pour l'alternance démocratique, parce qu'on a dans beaucoup de pays africains, à la base surtout en Afrique centrale, des présidents qui étaient là depuis 30, 40, actuellement le plus vieux président est là depuis 46 ans, Guinée équatoriale, et donc ça a commencé au Congo-Brazzaville, où Denis Sassou Nguesso se représentait pour un cinquième mandat. Donc une campagne a été lancée avec un certain nombre de signataires, et cette campagne a vraiment pris forme, a pris de l'ampleur, et s'est transformée en mouvement, en mouvement qui réunit des acteurs de la société civile, d'abord de ces pays d'Afrique centrale, donc Congo, RDC, Cameroun, Gabon et Burundi, où on a vraiment commencé nos activités là-bas, et petit à petit ça s'est vraiment développé, on est arrivé en Afrique de l'Ouest, où on travaille actuellement beaucoup au Sahel, on travaille donc notamment au Niger, au Tchad, et on est en train d'ouvrir une coalition également en Guinée, pardon, en Guinée, on a déjà en Guinée, mais au Mali, où du coup, tout ensemble, on a à peu près 230 organisations de la société civile qui travaillent sur toutes les thématiques d'alternance démocratique, de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, et un petit peu de façon de faire tourner un État pour les citoyens et par les citoyens. Et comme le disait Aurélien, on a cette petite particularité qu'on est en politique, mais qu'on est à partisans. Nous vraiment, on ne veut pas prendre de parti, de part parce que ça nous met en danger, parce que notre essence même, c'est juste de commenter l'État, de commenter les politiques publiques pour qu'elles soient adaptées, pour qu'elles soient plus justes. Et c'est pour ça que dès qu'une personne se revendique de tourner la page, automatiquement, elle n'est pas membre d'un parti politique. Merci Mathieu. Donc, peut-être le point de départ de cette discussion, d'abord, c'est de rappeler que la France est présente au Sahel, militairement en réalité depuis 5 ans, plus de 5 ans depuis 2013, avec ce qu'on a appelé l'opération Serval, puis l'opération Barkhane. Et comme je vous le disais, c'est donc notre devoir de citoyens de nous intéresser à ce qui est fait dans ces régions, en notre nom. Dire aussi qu'est-ce que c'est que le Sahel, parce que peut-être que finalement, ce sont des mots qu'on emploie de façon banale, mais le Sahel, c'est une réalité d'abord géographique ou climatique. C'est une bande qui est au sud du Sahara, et qui est une espèce de bande de transition, si on peut dire, entre le désert et un climat équatorial. Donc c'est une zone vivable d'une certaine façon. Je ne dis pas que le Sahara est complètement invivable, il y a des populations dans le Sahara, mais évidemment, comme vous le savez, c'est plus compliqué. Donc c'est une bande dans laquelle les sociétés arrivent mieux à vivre, disons, au sud du Sahara. Et cette réalité géographique, il y a aussi une réalité historique, ce sont des peuplements qui sont anciens, des peuples qui se sont formés ou qui ont échangé pendant des siècles dans cette zone-là. Donc il y a une cohérence quand même à envisager le Sahel comme une unité historique, politique, et parce que, de fait, nous l'avons fait ces dernières années dans le cadre de cette opération, nous, Français, dans le cadre de cette opération Barkhane, puisqu'il s'agissait, disait le gouvernement, de sécuriser cette bande de territoires qui couvre différents pays, la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et même le Tchad. Et donc, cinq ans après l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, il est temps aujourd'hui de faire le bilan puisque l'opération Barkhane est quasiment finie ou en tout cas, elle change considérablement de forme. Il est temps de faire ce bilan. Plus de 55 morts parmi les soldats français, des milliers de morts civiles dans toute la région, en particulier au Mali et au Burkina, et le sentiment qu'aucun de ce qui aurait pu être des objectifs n'a été atteint, ni du point de vue de la sécurité, ni du point de vue du développement, ni du point de vue de la démocratie. Alors, Mathieu, est-ce que toi, tu considères que aujourd'hui, certains parlent de mission accomplie, est-ce que tu penses que c'est une expression légitime ? Déjà, si on prend juste les faits, quand Serval a commencé en 2014, du coup, fin 2013 au Mali, qui a été remplacé par Barkhane, c'était vraiment pour lutter contre le terrorisme. Et à l'époque, le terrorisme, il était vraiment réduit au nord du Mali. Aujourd'hui, toute la zone est sous influence terroriste. Les préoccupations sont attaquées aussi bien au Tchad, à la frontière mauritanienne, dans le nord du Burkina, ça arrive même au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo. Donc, on voit qu'il y a une expansion du terrorisme, du djihadisme, comme certains disent, qui, contrairement aux objectifs de Barkhane, fait en vérité l'inverse. Au niveau de la sécurité des populations, ça ne va pas du tout. Au niveau des partenariats entre les armées, ça ne va pas non plus, puisque l'armée française est accusée par de nombreux, aussi bien civils que militaires, d'avoir commis des exactions. Certains l'accusent également de financer, d'accompagner les terrorismes, ce qui est, je pense, personnellement faux. Mais on voit qu'il y a un vrai rejet de l'armée française qui était là, à la base, pour accompagner les populations. Donc, honnêtement, on n'a pas vraiment l'impression que les objectifs de Barkhane, les objectifs initiaux, en tout cas, sont achevés. Sur ce qu'on a vécu ces cinq dernières années, la France insoumise a cherché systématiquement à remettre une question au cœur du débat. C'est la question de la démocratie, parce que le gouvernement, Macron, quand il parlait de la guerre au Mali, où les officiels parlaient toujours de ce qu'on a appelé une stratégie DDD ou des 3D, diplomatie, développement, défense. Et on a eu à cœur, nous, pendant cinq ans, et on continue, en fait, à dire que l'enjeu clé, en réalité, c'est la démocratie. Parce qu'en dehors de cette possibilité d'avoir une expression démocratique, en dehors de... si on n'a pas la possibilité pour les peuples du Sahel de prendre eux-mêmes les décisions, alors on est enfermé justement dans le sentiment anti-français, dans la propagande, dans la manipulation. Est-ce que toi, tu penses que il y a un moyen, aujourd'hui, pour la France de ne pas être victime de ces propagandes, de ces trolls russes dont ils parlent ? Nous, quand on s'exprime sur ces sujets, on est sans cesse ramené, on en parlait tout à l'heure, on est sans cesse ramené à nous dire mais alors, vous préférez que ce soit les Russes qui soient présents dans la zone ? Est-ce que ça ne vaut pas mieux d'avoir l'armée française ? A ton avis, quel genre de réponse on peut apporter à ça ? Déjà, si on prend les 3D, le développement du fait de l'insécurité n'existe pas. La diplomatie est vraiment rattachée à la défense puisque toute approche diplomatique au Sahel est actuellement militaire. Dès qu'on va aborder les aspects Sahel avec les ambassades de France sur le terrain, ils vont tout de suite nous ramener à on va amener plus de soldats, on va faire des opérations conjointes avec les Maliens, avec les Américains et du coup, ça, de base, on voit après toutes ces années que ça ne marche pas. L'aspect démocratique est vraiment défaillant. La preuve est que aussi bien en France que dans les États, il n'y a jamais, à part au tout début, de vote de l'Assemblée nationale qui va, pour la France confirmer l'envoi de ses troupes et pour les pays du Sahel les demander. Ce qui fait que c'est toujours un deal entre le gouvernement local et le gouvernement français qui est du coup contre la volonté et peut-être les intérêts des populations. Il y a un vrai enjeu pour éviter ce sentiment anti-français d'impliquer les populations dans leur propre défense puisque c'est quand même à la base pour eux que nos soldats sont là pour faire en sorte que l'insécurité cesse. Et c'est vrai que s'ils ne sont jamais consultés, ils se sentent complètement mis à l'écart, ils se sentent complètement abusés puisque en plus de ça, il y a l'insécurité qui grandit. Les gens ne comprennent pas. Ils voient des centaines de camions de la force Barkhane passés qui vont, on ne sait pas où, eux, ils se font attaquer tous les jours. On voit que la force Barkhane va aller former les armées nationales qui sont les plus meurtrières et ils sont même plus meurtriers que les djihadistes. Il y a une étude qui est sortie il y a deux ans qui dit que 53% des morts civiles au Sahel sont causées par les armées nationales. Et quand on voit, du coup, quand les citoyens voient que c'est la force française, l'armée française qui a formé ces armées nationales et que cette armée va ensuite tuer les civils, on passe pour des complices. L'armée française passe pour des complices. Et donc, déjà, il y a un devoir d'expliquer pourquoi on est là aux populations locales, il y a un devoir de les consulter et il y a un devoir de continuer à mener l'action avec eux. Parce que déjà, une autre chose de la force Barkhane, c'est que la plupart des opérations sont faites seules, même sans forcément avec les forces locales. Ce qui est du coup complètement étonnant pour les populations qui voient 200 militaires français qui vont partir en Brousse et ils vont revenir et on sait qu'il y a un village qui a été rasé. On ne sait pas si c'est eux, mais on sait qu'il y a un village qui a été rasé. Du coup, beaucoup de gens se posent des questions et ça alimente les trolls russes, ça alimente toute cette haine anti-français et surtout anti-politique française. Parce que ça, il faut le dire, moi je reviens du Niger, j'habitais trois ans, personnellement, le sentiment anti-français, je ne l'ai pas vécu. C'est vraiment une haine de la politique française, une haine des institutions françaises. Mais nous, les Français sur place, on vit bien. Et donc ça aussi, il faut que, quand on voit, moi j'étais choqué de voir les médias français qui disaient que oui, les Français au Sahel vont se faire massacrer. Ma famille était plus inquiète que moi de voir ces choses-là. Et donc voilà, il faut remettre un petit peu les choses aussi à leur place. La démocratie, c'est la base en fait. si on veut travailler avec eux, il faut les consulter. C'est d'autant plus important qu'il faut faire le point peut-être pays par pays sur les situations. Au Mali, aujourd'hui, qui est finalement le cœur du problème, si on peut dire, dans la région, aujourd'hui, c'est le gouvernement lui-même qui accuse la France de choses qui sont assez fantaisistes. Financer les... Enfin, c'est même carrément fantaisiste à financer le terrorisme, commettre des exactions de façon délibérée. On ne dit pas qu'il ne peut pas y avoir de bavures ou de dommages collatéraux comme on disait pendant la guerre en Irak. Mais en revanche, le gouvernement, lui, a choisi de cibler la France alors que pendant des années, on a été considéré comme une espèce de grand parrain qui devait protéger les populations. Alors toi, comment tu analyses ce revirement de discours, de changement de rhétorique ? Est-ce que ça te paraît justifié tout simplement qu'on parte et qu'on dise comme on a fait, ça ne nous concerne plus ? Est-ce que tu crois que c'est une position tenable ? Et puis moi, je donnerai peut-être mon point de vue là-dessus après. Déjà, il faut savoir que le Mali, pourquoi on est politiquement dans cette situation-là au Mali, c'est qu'il y a eu deux coups d'État. Deux coups d'État qui ont été faits par des gens qui n'étaient pas au pouvoir à l'époque où la France est arrivée. Donc, ils n'ont pas été consultés quand la France est arrivée. Du coup, c'est tout à fait normal que ces gens-là, ils ont un peu engrangé un rejet contre cette armée française qui était là contre leur gré, en quelque sorte. Et quand ils arrivent au pouvoir, ils vont l'expulser. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, le Sahel, ça devient très compliqué parce qu'on a eu quatre coups d'État au cours des deux dernières années justement par ce manque de démocratie. La France, donc au niveau diplomatique également, elle va aller reconnaître des fausses élections, des élections qui ne sont pas vraies. Là, par exemple, au Niger, on a eu des résultats à plus de 100% dans certaines communes. Et la France va dire bravo, ça marche, bonne élection. Et les populations, du coup, ça, ça alimente également le sentiment de rejet envers la France qui va aller appuyer les dictateurs, on peut le dire, appuyer le fait qu'ils restent au pouvoir. quand l'ancien président tchadien qui était là depuis 30 ans est décédé, c'est son fils qui a pris le pouvoir par un coup d'État, le président Macron est allé tout de suite le féliciter. Et en dehors de toute règle constitutionnelle, la Constitution, elle avait prévu ce qui se passait en cas de décès du président. Et rien que le fait que la France soit venue appuyer ce nouveau gouvernement montre aux yeux de la population que la France soutient ce dictateur, que la France soutient les actions de répression parce qu'il faut dire ça aussi c'est que la population et la société civile on est constamment réprimés. Là, si on parle du Niger, du coup, depuis 2014, il y a eu 1091 arrestations de journalistes et d'activistes depuis 2014 ce qui est un chiffre faramineux. Et la France va continuer à dire que ce pays est l'exemple de la zone en termes de droits de l'homme. Et donc forcément, les populations, elles n'en peuvent plus. Et est-ce que, pour revenir à la question du coup, est-ce que c'est souhaitable ? Le problème aussi d'avoir une force aussi puissante que la force Barkhane dans ces pays-là parce qu'il faut le dire on a quand même plusieurs milliers de soldats répartis entre le Tchad, le Niger, à l'époque le Mali, le Burkinaï et la Mauritanie. C'est qu'il y a un risque à l'Afghanistan. Il y a un risque que quand nos soldats vont partir, l'armée locale soit tellement faible, enfin, pas assez puissante et que les terroristes vont prendre le dessus. Et ça, c'est une grande peur qu'il y a notamment au Niger où l'armée russe n'est pas là, enfin l'armée russe, les mercenaires russes ne sont pas là et ce qui n'est pas souhaitable, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais ils ont peur que si du jour au lendemain l'armée française parte, il y a un rebasculement, un revirement de situation et que la capitale tombe. il faut savoir que les attaques terroristes elles sont à moins de 10 km de la capitale en ce moment au Niger. Et voilà, il y a un vrai danger de partir d'un coup comme ça de ces pays-là. Après, il faut vraiment, je ne soutiens pas non plus la présence militaire sur place, en tout cas pas dans ces conditions-là. C'est pour ça qu'il faut un dialogue avec les populations, savoir exactement ce dont ils ont besoin, former des armées en s'assurant qu'ils ne violent pas ensuite les droits humains, qu'ils n'aillent pas faire des massacres dans les populations et avoir un petit peu des gardes-fous des deux côtés. Oui, c'est important parce que ce qui s'est passé en réalité pendant 5 ans, on a appelé cette conf quelle stratégie ? C'est que précisément il n'y a pas eu de stratégie. Quand on a un coup d'État qui arrive au Tchad après la mort d'Idriss Déby, normalement, ça devait être le président, je crois, du Sénat qui devait assurer l'intérim et finalement c'est son propre fils qui est devenu président en disant qu'il y aurait des élections et puis finalement il n'y a pas d'élection et à chaque fois c'est repoussé. Le gouvernement et Macron ont décidé d'agir systématiquement au coup par coup et il me semble aujourd'hui assez évident qu'on ne sait même pas pourquoi. Il y a un point qui me paraît important et qu'on n'a pas forcément à l'esprit parce qu'on parle souvent des intérêts français dans la zone mais dès qu'on demande de préciser quels sont ces intérêts finalement c'est assez nébuleux. Les intérêts économiques et financiers ne sont pas très importants. Il y a une question autour de l'uranium au Niger, oui, mais qui n'est plus aussi centrale qu'avant puisque l'uranium vient du Kazakhstan pour l'essentiel celui qui est utilisé en France. Pour le reste, le fait qu'on ne mette pas les sujets sur la table, j'ai l'impression, tu me diras si tu es d'accord, mais qu'en fait l'exécutif, Macron et son gouvernement à chaque fois s'interdisent de voir à long terme et ne disent jamais ce qu'on sert réellement. Alors peut-être que c'est parce que oui, dans certains cas on sert des intérêts cachés mais surtout je crois que ce qu'on fait c'est qu'on reproduit des réflexes on utilise des réflexes de vieille puissance coloniale et en fait on s'enferme dans un raisonnement où c'est notre précaré. Ce que je disais tout à l'heure on nous dit souvent oui mais vous préférez que ce soit les russes. Ce n'est pas du tout dans ces termes-là qu'on peut poser le problème. Moi il me semble qu'une des raisons pour lesquelles on est obligé de s'intéresser à cette zone c'est que d'abord il y a des milliers de français qui vivent là et qui sont des binationaux. Il y a des franco-maliens, il y a des franco-sénégalais, des franco-nigériens complètement effondrés et que c'est une espèce de chaos. On n'est pas loin dans certains coins quand même mais que les gens meurent il y aura nécessairement des compatriotes qui vont mourir là-bas parce qu'ils ont la double nationalité. Et ça moi je pense que c'est un sujet c'est quelque chose qu'on ne dit jamais et ça me paraît quand même très important et peut-être que ça explique aussi le sentiment que tu as éprouvé finalement de ne pas avoir d'hostilité à l'égard des français mais à l'égard vraiment des autorités françaises et des institutions. Oui oui tout à fait. la France c'est un partenaire historique de tous ces pays-là et les gens le savent bien et c'est pour ça que personnellement j'ai très rarement eu des problèmes parce que j'étais français. Le problème oui c'est qu'on est dans ces vieilles logiques de contrôle de puissance qui contrôle ces autres-là. Il faut un vrai respect de sa souveraineté. Par exemple en 2020 il y avait eu un scandale dans tout le Sahel c'est quand le soi-disant sentiment anti-français a commencé le président Macron a convoqué les cinq présidents du Sahel à venir. Alors déjà un président qui convoque d'autres présidents ça ne passe pas et d'autant plus quand en Afrique il y a un vrai respect en tout cas au Sahel un vrai respect de l'âge un président qui a à peine 40 ans qui en convoque dès qu'il y a 65 c'est encore moins passé. Donc déjà il y a une vraie méconnaissance et un vrai je m'en foutisse entre guillemets de voilà je décide de les convoquer je les convoque. Ensuite il y a aussi les questions de diplomatie la diplomatie comme je disais française dans ces pays-là elle est principalement militaire. On ne va même pas réfléchir en fait à faire du développement à faire de la culture à faire autre chose en fait même de l'humanitaire. Moi quand je suis allé à l'ambassade de France au Niger qui m'ont que je leur ai posé la question à votre avis qu'est-ce que c'est comment enfin qu'est-ce que vous faites pour les droits humains ? Ils m'ont répondu les droits humains on s'en occupera quand les gens se font découper à la machette dans la rue. Et voilà et ça c'est la position des ambassades françaises au Sahel. C'est tant que les gens ne se font pas découper à la machette dans la rue on ne parle pas de droits humains parce qu'il y a des problèmes plus graves il y a du terrorisme il y a de la famine mais en fait pourquoi il y a du terrorisme pourquoi il y a de la famine ? Parce que les gens n'ont pas les droits humains parce que les gens n'ont pas la démocratie et qu'ils se retrouvent dans un système complètement corrompu soutenu par la France où il y a une prédation des ressources et que du coup elles ne sont pas bien réparties parmi les populations et qu'on arrive dans des situations catastrophiques comme ça. Les ambassades françaises vont vraiment même criminaliser les organisations dont la nôtre qui veulent demander un changement qui veulent demander des garanties de partenariat en respectant les droits humains par exemple l'ambassade de France au Niger nous fait vraiment du hate speech comme on dit ils vont aller voir tous les autres ambassades en disant ne parlez pas avec eux la dernière fois il y a un nouvel ambassadeur belge qui est arrivé au Niger moi j'habitais depuis 3 ans donc je connaissais tout le monde et lui ne me connaissait pas il est arrivé à me voir avec un garde du corps parce qu'apparemment l'ambassade de France lui a dit que j'étais quelqu'un de dangereux voilà et c'est des choses comme ça où les ambassades de France c'est une catastrophe pour vous dire nous en tant que français et je suis loin d'être le seul à avoir cette opinion là des gens qui habitent au Niger on avait presque honte d'être français vu les gens qui nous représentaient parce que c'est ça le problème c'est que c'est ces personnes là qui sont l'image de la France dans les pays et donc quand vous avez quelqu'un comme ça qui vous dit de toute façon tant que vous ne vous faites pas découper à la machette on ne va pas parler de droits de l'homme on n'a pas envie de parler avec lui parmi les sujets qui montrent finalement une absence de stratégie une absence de vision sérieuse crédible il me semble qu'il y a la question de l'aide au développement parce que pendant que justement on envoie des militaires sans trop bien savoir comment ils pourraient régler militairement des problèmes qui sont avant tout des problèmes politiques on saupoudre aussi énormément enfin pas énormément justement il n'y a pas tant d'argent que ça mais on saupoudre dans des programmes d'aide au développement et sur ces sujets là avec de nombreux autres ONG vous avez fait des propositions pour rebattre les cartes c'est le nom de la brochure que vous avez publié est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les mécanismes aujourd'hui d'aide au développement et sur les raisons pour lesquelles finalement ça n'aboutit pas parce qu'il n'y a pas que des raisons de sécurité qui font que ça n'aboutit pas non bien sûr l'aide au développement bien sûr c'est quelque chose de très important même historiquement la France a beaucoup appuyé ces pays là et aujourd'hui on voit que il y a très peu d'aide au développement qui va vraiment au développement on va dans ces pays là surtout faire de l'humanitaire ce qui peut être très bien mais sur une période courte en fait l'humanitaire ça sert lorsqu'il y a une catastrophe lorsqu'il y a une attaque terroriste à pendant les 6 mois 1 an 2 ans suivants à remettre un peu les populations dans des conditions acceptables pour qu'elles puissent reprendre leur vie normale et là on voit qu'au Niger on fait l'humanitaire depuis 5 ans 10 ans et un autre grand aspect de l'aide au développement ça va être la migration parce qu'il faut savoir que le Niger et le Sahel en général est un grand axe de migration des populations subsahariennes qui montent du coup en Europe et ailleurs mais à travers ces pays là et du coup il y a un vrai intérêt de la part de la France et de l'Union Européenne de contrôler ces pays là et du coup la vraie aide au développement elle est extrêmement minime et c'est assez inquiétant de voir qu'on préfère construire des camps pour enfermer un petit peu des migrants au Sahel plutôt que juste éviter qu'ils partent Tu mets le doigt sur un des grands non-dits finalement de la politique française dans la région c'est l'obsession pour la question migratoire et pas que la politique française si l'Union Européenne finance elle a financé 1 milliard il y a 5 ans la décision avait été prise de verser 1 milliard et les associations là-bas on était allé au Mali on en avait discuté notamment avec une association qui travaille à la réinstallation de personnes qui ont été déboutées du droit d'asile en Europe et elle s'interrogeait beaucoup sur la réalité de ce milliard en se demandant où est-ce qu'il était arrivé parce que eux qui travaillaient donc à réinstaller des personnes en grande difficulté parce qu'en plus une fois qu'on a été débouté du droit d'asile et expulsé on subit une honte sociale très très dure en l'occurrence c'était au Mali il se disait que cet argent-là en fait il se rendait bien compte qu'il avait servi oui à faire des camps mais pas à aider qui que ce soit ni à s'installer ni à demeurer en réalité dans son propre pays dans son village ou à développer des programmes d'agriculture ou quoi ou d'autres pour y rester on se donne encore une dizaine de minutes et ensuite on passera peut-être aux questions dans la salle qui n'est pas une salle dans le public parmi les grandes questions qui se posent aussi on parlait d'enjeux militaires de transparence peut-être qu'il faut revenir sur les propositions qu'on pourrait faire parce qu'il n'y a pas eu de stratégie jusqu'à présent mais comment on peut en sortir nous on a fait des propositions elles ont été synthétisées avec le brio qu'on connaît par Jean-Luc Mélenchon dans un discours en particulier à l'université d'Ouagadougou il y a un peu plus d'un an où Jean-Luc Mélenchon a proposé une vision en disant voilà c'était un moment très fort les étudiants qui étaient dans l'université il leur a dit très nettement il y a un passif dans nos relations dans les relations entre nos pays la seule possibilité d'en sortir c'est de dire explicitement ce que l'un et l'autre ce qu'on attend les uns des autres nous français nous vous proposons une stratégie qui est dans l'intérêt de la France et je crois que c'est une vraie nécessité pour nous aujourd'hui c'est d'expliciter et de parler directement aux populations dire si nous sommes ici c'est parce que notre intérêt en tant que France c'est d'y être pour x raisons et donc on ne se cache pas on ne vous dit pas on est là parce que on est généreux c'est pas de la générosité c'est l'intérêt bien compris c'est l'intérêt commun les maliens les nigériens les burkinabés tout le monde a des intérêts vous avez le droit de faire valoir les vôtres nous faisons valoir les nôtres et nous proposons une stratégie commune je pense que c'est la seule façon de réagir notamment quand on pense que d'autres puissances arrivent la Russie la Chine et eux proposent des choses mais en général on se présente en France avec beaucoup de mépris voire d'horreur en disant vous vous rendez compte les chinois arrivent ils déversent de l'argent ou ils exploitent les gens mais au moins ils ont quelque chose pour eux c'est d'être très explicite sur leurs attentes est-ce que tu crois qu'il y a une possibilité de enfin dire les choses simplement plus qu'une possibilité je pense que c'est une nécessité c'est ils sont pas bêtes ils savent très bien qu'on est là pour des intérêts qu'on n'est pas juste gentil et qu'on veut aider en bon samaritain et justement c'est cette cette presque honte de la France à ne pas vouloir dire ses intérêts alors que ce serait ouais mieux pour tout le monde que chacun arrive avec nous on veut ça et on trouve les points de convergence en fait et savoir comment tout en respectant du coup la démocratie et les droits humains parce que c'est les seuls points qui permettront d'avoir une stabilité dans la zone contrairement à ce que dit beaucoup la diplomatie française c'est pas une réponse militaire c'est une réponse démocratique c'est une réponse d'accompagnement de développement dans les communautés rurales je vous prends un exemple on est à Terra là où il y a eu le drame où l'armée française est accusée d'avoir tué trois civils on est à Terra donc c'est une zone qui est une zone de non-droit qui est à la zone des trois frontières entre le Mali le Niger et le Burkina Faso donc c'est des zones qui sont où il n'y a plus d'école depuis bien longtemps où il n'y a plus d'hôpitaux depuis bien longtemps et il y a les terroristes qui viennent qui perçoivent l'impôt mais qui tuent personne et là on a les armées nationales qui viennent et parce que les gens ont payé l'impôt ils vont commencer à tuer la population donc forcément la population elle va se dire moi je vais vers ceux qui ne me tuent pas en plus de ça ils m'amènent l'école qui est l'école coranique mais c'est l'école ils m'amènent des hôpitaux parce qu'il y a des très bons médecins qui arrivent de Syrie qui arrivent d'Irak qui viennent soigner les personnes et surtout ils amènent une justice une justice qui n'existe plus depuis des dizaines d'années dans ces zones là une justice qui doit être rapportée qui doit être ramenée pour qu'il y ait un vrai développement et ça ce n'est pas les militaires qui vont le ramener c'est du développement et c'est ça c'est sur ces points là qu'il faut se mettre d'accord et c'est cette justice qui va arriver aussi par la démocratie par écouter les besoins des populations avoir une vraie assemblée nationale avoir des vraies élections pour que au niveau national et au niveau international on puisse prendre des décisions qui sont vraiment dans les intérêts des populations sur ce sujet de la justice c'est particulièrement impressionnant parce que ça c'est complètement en écho avec ce qu'on a entendu en Afghanistan le travail de Gilles Ronsoro qui est universitaire spécialiste de l'Afghanistan et qui avait montré à quel point l'arrivée de talibans qui rendaient la justice localement dans des conflits agricoles des conflits de proximité du quotidien avait été déterminante pour permettre aux talibans finalement de se rendre acceptable aux yeux du reste de la population y compris dans des minorités qui a priori avaient une histoire très douloureuse déjà avec eux il y a un dernier élément et ensuite on passe vraiment aux questions qui est la question du réchauffement climatique du dérèglement climatique dans la région est-ce que comment vous avez peut-être que vous avez une vision globale il y a des grands projets de verdissement ou de barrières vertes c'est une vraie possibilité à l'époque lors de sa visite au Burkina Faso Jean-Luc Mélenchon avait rencontré Blandine Sankara qui a un projet qui est donc la soeur de Thomas Sankara mais qui a un projet d'agriculture raisonnée disons dans la zone d'agriculture paysanne est-ce que vous avez-vous exploré avec Tour dans la page ce genre de projet et ces problématiques de réchauffement climatique alors c'est vrai que nous c'est pas trop notre mandal le réchauffement climatique et l'écologie mais bien sûr c'est des choses qui touchent tout le monde actuellement il y a du coup dans le Sahel un projet qui part du Sénégal jusqu'à Djibouti donc qui traverse toute l'Afrique il y a la grande muraille verte dont tu as parlé mais le problème c'est que ça marche très bien dans les pays en paix mais ça ne peut pas marcher dans les pays en guerre parce qu'il y a quand même des besoins qu'il faut accomplir en premier donc les besoins bien entendu déjà de nourriture parce qu'on est dans un pays où il y a 40% de la population qui est en semi-famine ou famine besoin de sécurité parce que comme je disais ils sont régulièrement attaqués on a des centaines de morts par semaine au Niger il y a une attaque tous les deux ou trois jours donc en fait tant qu'on arrivera tant qu'on restera dans ce statu quo de c'est la guerre donc on ne peut pas faire grand chose on n'aventera pas il faut vraiment amener un développement et l'écologie arrivera par ce développement juste avant les prochaines questions pour toi quelles sont les prochaines échéances qui vont être décisives pour éventuellement savoir ce que la France peut faire ou a l'intention de faire dans la région il y a eu des élections récemment enfin il y a quelques jours au Sénégal quelles sont les grandes échéances à ton avis pour lesquelles il faut être très vigilant déjà oui il y a les élections donc théoriquement le Tchad devrait annoncer des élections en octobre même si on est assez pessimiste pour ça il y a quand même trois régimes militaires avec le Tchad il faut absolument ramener des gouvernements civils en place parce que sinon on ne peut pas faire de développement avec des militaires c'est très compliqué parce que ces gouvernements militaires eux-mêmes se justifient en disant il faut sécuriser d'abord le pays mais si on ne fait que de la sécurité pour la sécurité ça ne marchera pas donc ça c'est vraiment essayer de ramener un peu un ordre civil dans le Sahel ramener une démocratie vraiment participative accompagner les sociétés civiles pour qu'elles puissent faire le travail de veille citoyenne d'accompagnement de l'Etat et de surveillance des affaires de corruption des affaires de mauvaise gouvernance pour qu'on puisse vraiment arriver à quelque chose en fait je vous propose de passer aux questions Annabelle merci on alterne un homme une femme merci pour pour ces interventions moi j'avais cru en temps j'avais lu il y a 2-3 ans que l'agence l'AFD l'agence française de développement qui donc qui bénéficie de pas mal d'argent et qui permet d'accompagner des projets notamment au niveau de l'agriculture accompagnait les comment dire le déploiement des services des armées françaises au Sahel donc je voulais savoir si effectivement par rapport à ce que vous venez de dire c'est pas forcément le cas et puis et la deuxième question c'était par rapport aux forces africaines de savoir si si elles étaient existantes enfin si les forces africaines la force africaine des pays africains réunis était sur le terrain et quel était le rapport quel était le rapport avec l'armée française justement sur ces terrains merci oui alors merci bien sûr pour vos interventions ce que je voulais simplement dire c'était de savoir si quand en France on s'assied sur les droits humains si on est capable ensuite de savoir ne pas s'asseoir sur les droits humains quand on intervient ailleurs nous nous avons aidé des réfugiés maliens aussitôt on était sur écoute et puis bien entendu avec de gros problèmes derrière et des problèmes pour les gens que l'on a la deuxième chose c'est que en aidant comme ça des réfugiés maliens nous nous sommes rendus compte que notre armée sécurise des installations qui sont des installations privées et des installations industrielles avec les ressources naturelles de ces pays là donc ça complique encore les choses voilà bonjour bonjour moi c'est c'est Adam je viens de la république du Tchad donc quelqu'un qui est d'Israël et c'est un témoin oculaire et je suis très content d'écouter monsieur Mathieu dire c'est que ça fait des années qu'on est en train de faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas un sentiment anti-français en Afrique mais il y a un sentiment anti-politique française en Afrique mais c'est évident il y a des français qui ont des sentiments anti-politiques française donc il faut qu'on soit d'accord sur cette base avant tout et il y a aussi on est en train d'essayer de faire comprendre aux gens au Tchad qu'un autre problème c'est pas les français mais c'est la politique française aussi donc c'est dans les deux cas alors donc avant de poser ma question vous avez énuméré les cas du Tchad le président est au service avant ma naissance et il a été tué dans une guerre en 2021 comme d'habitude il est en train de mater les manifestants mater les rebelles et donc par ma chance il a été tué alors après deux jours on voit Macron et Jean-Yves Le Drian s'est dépêché et de maintenir son fils au pouvoir or que la constitution de mon pays dit qu'en cas d'absence ou la mort du président c'est le président de l'Assemblée nationale ou son vice-président donc ce qu'il vous raconte c'est une réalité et je suis un témoin donc c'est pas c'est pas des trucs alors pour finir en ce qui concerne l'armée française l'armée française a été appelée par une cause qu'on peut dire noble mais l'origine de cette cause c'était la destruction de la Libye par la politique française de Sarkozy donc ce n'était pas notre problème ce n'était pas le problème de français c'était la politique française de Sarkozy c'est ça le mal donc en sorte l'armée française est venue aider ou résoudre un problème qui a été créé par la politique française elle est venue c'est une armée très puissante très forte elle a tous les moyens elle peut faire le travail en moins de 3 mois mais par des causes inconnues la guerre a été perdurée et comme l'intervenant l'a dit il y a 54 soldats français des jeunes soldats français qui sont morts pour des causes on ne peut pas les numérer mais ces soldats devraient être avec leur famille et il y a la partie des soldats français qui a été on peut dire morte c'était après la guerre si la guerre n'était pas perdurée il y aura un bon nombre de ces soldats français à côté de leur famille alors pour nous en tant que des jeunes on était insoumis avant de connaître la France insoumise parce que c'était depuis le lycée donc pour nous l'armée française ne peut pas ramener une solution durable et on était d'accord avec Adrien Catenance c'est quelqu'un qu'on ne connait pas on l'a connu sur sur le youtube quand il dit que la solution ne doit pas être militaire on n'est pas terroriste mais on devient terroriste alors il faut couper ces cordons qui alimentent ces terroristes mais personne ne veut apporter des solutions et donc c'est la réalité c'est la réalité et pour l'ingérence par exemple il y a Macron qui est passé il y a quelques mois il a fait sa tournée en Afrique et comme il y a la présence de Russes et de Chinois il a je pense que bafoué la démocratie française qui existait depuis longtemps en disant il préfère rétablir une démocratie économique sans parler de la démocratie politique donc pour nous c'est le pur capitalisme comment on peut parler de développement économique sans parler du développement politique et donc pour moi pour ne pas perdurer dans la parole quelle position la France insoumise peut tenir pour conjuguer toutes ces forces du peuple que ce soit en Afrique en ce qui nous concerne et en Amérique du Sud il y a pas mal ce qu'on voit c'est que Jean-Luc Mélenchon mais en ce qui concerne pour nous les jeunes africains quelle stratégie la France insoumise parce que pour nous c'est la seule option ou peut-être seul seul parti politique où la jeunesse africaine peut encore compter ou espérer merci on va laisser le temps à une dame de trouver une question d'avoir envie de poser une question comme ça ça relancera le cycle pour les messieurs puisqu'on se tient à une vraie parité dans les questions est-ce que tu veux commencer sur un des sujets donc sur la question de l'AFD qui accompagne l'armée oui il y a eu des tentatives en fait pour que l'AFD et l'armée travaillent main dans la main ça veut pas dire que ça a été très difficile concrètement et au sein de l'AFD et au sein de l'armée ils avaient bien conscience qu'ils faisaient pas le même métier et donc ça a été jugé bon j'ai pas une vision très précise des projets qui ont été menés certains ont pensé que c'était une bonne chose parce que de toute façon s'il n'y avait pas en gros une bulle de sécurité le projet de développement pouvait pas être mené et à l'inverse d'autres ont considéré que c'était problématique parce que ceux qui d'habitude font du développement on peut interroger l'expression faire du développement mais c'est quand même comme ça qu'ils le souvent on le dit ceux qui font du développement eux ne voulaient pas être assimilés à une armée aussi bienveillante soit-elle et donc c'est vrai que c'est une question mais je pense qu'il faut aller même un peu plus loin et évoquer la transformation de l'AFD ces dernières années alors mon collègue et amis Arnaud Le Gall en parlerait beaucoup mieux la transformation de l'AFD en quasi en organisme financier essentiellement est un des gros problèmes et un des grands enjeux qui sera sans doute aussi abordé par les députés de la France insoumise au sein de la commission des affaires étrangères les montants ne sont pas à la hauteur les montants de l'aide au développement ne sont pas à la hauteur l'absence de stratégie est une évidence et quand vous écoutez le président de l'AFD aujourd'hui vous avez quand même souvent l'impression d'entendre d'abord un banquier qui vous dit qu'il est capable de mobiliser des milliards avec d'autres agences du même type il y a quelques années il se vantait de pouvoir le faire avec l'agence russe d'aide au développement donc bon je pense que son étoile va peut-être un peu pâlir mais en l'occurrence c'était vraiment des logiques de de banque de finance d'effet de levier son vocabulaire était assez assez impressionnant donc l'AFD c'est une grande institution aujourd'hui il y a sans doute beaucoup de choses à faire mais je ne veux pas m'aventurer sur un terrain que je ne maîtrise pas complètement pour ce qui est du rapport des forces africaines avec l'armée française peut-être que Mathieu tu as plus de vue que moi si j'ai bien compris c'est les forces conjointes africaines la question c'est ça alors les forces conjointes africaines sur le Sahel donc il y a l'union africaine mais qui n'est pas qui n'a pas vraiment de bataillon en tout cas dans dans les dans les pays en tant qu'union africaine par contre il y a des armées par exemple l'armée tchadienne est au Niger l'armée tchadienne est au Mali l'armée tchadienne est un peu partout elle est très nombreuse l'armée tchadienne et il y a également l'armée de la CDAO qui a la CDAO c'est la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest qui a qui a déployé quelques troupes de temps en temps un petit peu au Mali et là actuellement ils sont beaucoup en Guinée-Bissau du coup les rapports avec l'armée française ils sont très très faibles puisqu'il y a très peu de soldats de ces armées conjointes africaines peut-être quand même pour compléter sur donc ça c'est les organisations africaines les armées nationales aussi d'abord il y a une grande disparité dans l'état des forces il y a un deuxième point à avoir à l'esprit c'est le degré de corruption qui existe dans ces armées parfois enfin souvent il y a eu un grand scandale dans l'armée nigérienne alors en France on a pris ça en général plutôt comme un bon signe parce que ça voulait dire qu'aujourd'hui on arrivait à mettre en lumière ces scandales et qu'il y avait une demande que des comptes soient rendus et c'est vrai qu'il y a eu des sanctions qui ont été prises etc mais bon Mathieu tu connais mieux le pays tu connais très bien le Niger pour y avoir vécu donc tu pourrais éventuellement préciser s'il y a des spécialistes du Niger mais c'est vrai que du coup ce sont des armées très affaiblies par une défaillance globale de l'état et la difficulté à avoir tout simplement des soldes qui sont versés régulièrement dans le cas de l'armée malienne ce qu'on appelle les FAMA les forces armées maliennes ça fait des années que l'Union Européenne a cherché à organiser le système de versement des soldes et à l'heure actuelle ça n'est toujours pas le cas il n'y a pas de système formel clair et régulier donc ça rend évidemment la prévention des exactions extrêmement difficile parce que si on se retrouve avec des armées où les gens n'ont même pas leurs soldes et bien oui ils ont la tentation de se payer sur la bête et quand ils arrivent quelque part ils vont voler prendre des choses etc. il y a un dernier acteur qui n'est pas nommé du point de vue des armées et qui est fondamental c'est la MINUSMA c'est l'ONU ces forces font probablement partie de la solution aujourd'hui au Mali malheureusement la junte cherche après s'être débarrassée de l'armée française il faut dire les choses clairement cherche à se débarrasser de témoins internationaux il y a une polémique très dure et qui est dure à vivre aussi en particulier pour les soldats concernés puisque des soldats ivoiriens au sein de la MINUSMA qui ont été arrêtés qui sont en prison actuellement et c'est vrai que c'est une des raisons d'être inquiets c'est que normalement l'ONU représentait une ressource importante pour continuer quand même à maintenir le Mali en lien avec le reste du monde et on voit bien que la junte en ce moment fait tout ce qu'elle peut en tout cas pour rendre la présence même de la MINUSMA intenable et on ne sait pas combien de temps ça va être possible pour revenir sur la France ne respecte pas les droits humains oui effectivement on a régressé en tout cas dans ce domaine au fil des ans ça c'est une évidence on a été classé officiellement comme une démocratie de moins en moins performante si on peut dire bon quand on dit ça il faut quand même aussi souffler et se dire simplement que ça n'a rien à voir ou on n'est pas du tout au niveau des pays dont on parle malheureusement dans le cas de l'Utchad le jeune camarade qui est là pourrait malheureusement témoigner la question de vie ou de mort c'est évidemment des tortures des emprisonnements forcés etc ou des disparitions forcées mais bien oui mais toi camarade oui ah bah qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est que toi camarade si tu sors du tu vas pas être enlevé normalement à la sortie des amphis donc oui mais ce que ce que disait la camarade c'est qu'on n'était pas on n'était pas on ne serait pas en situation de prendre la parole ou de critiquer si nous même nous n'étions pas exemplaires mais de fait bah écoute tu as l'occasion de t'exprimer c'est formidable mais de fait tu ne te feras pas enlever à la sortie des amphis parce que tu as assisté aux amphis là on parle de camarades qui là-bas vivent ce genre de choses donc oui ce qui était présenté d'abord comme l'argument c'était que si nous même nous n'étions pas strictement exemplaires on n'aurait pas notre mot à dire sur ce qui se passe là-bas de fait si on a notre mot à dire et donc du coup tu vois qu'on est d'accord est-ce que tu veux réagir sur ce sujet peut-être juste pour dire en fait encore une fois il y a la politique française et les français peut-être que la politique française elle n'a pas son mot à dire par contre nous les français on l'a et justement c'est là qu'arrive le travail de la société civile c'est là qu'arrive le travail de n'importe qui en fait de tout le monde qui a son mot à dire justement qui peut élever sa voix qui peut aller en soutien avec nos amis du Tchad avec nos amis du Mali avec nos amis du Niger pour dire là maintenant ça suffit et peu importe en fait qui on est chacun a son mot à dire et voilà qu'on soit député qu'on soit n'importe qui du coup ma question sur la stratégie peut-être en parallèle sur la stratégie de la France au Sahel on parlait d'aide au développement on aurait pu également peut-être évoquer mais c'est après tout un autre sujet le développement économique le fait que les accords de libre-échange entre l'Afrique et l'Europe soient également taxés différemment si c'est une matière première juste pour prendre un exemple le grain de café est en tarif douanier pour l'Union Européenne de 0% alors que si on exporte d'Afrique pour importer en Europe un produit fini donc la tablette de chocolat elle sera imposée à 30% ce qui n'arrange pas du coup l'industrialisation de l'Afrique donc ça ça peut être aussi une stratégie de la France au Sahel de ne pas développer ce maintien également économique en parlant d'économie on ne peut pas non plus ne pas parler du franc CFA qui initialement s'appelle CFA francs des colonies françaises donc voilà je pense que c'est aussi ça quand on parle de développement il faut également parler du développement économique et de la minte que la France a vous avez parlé de vieux réflexes colonialistes pour ne pas mentionner le mot de France-Afrique France-Afrique vous l'écrirez soit A et plus loin Frique ou soit France-Afrique mais voilà c'était pour réagir un peu sur l'économie et voilà Bolloré juste pour ne citer que lui fait que la France va rester coûte que coûte en Afrique subsaharienne et dans l'Ouest Merci Merci Officiellement on est censé finir à 14h30 donc on va prendre une question Ça va être très court alors moi je suis le coordonnateur du collectif sorture du franc CFA je vais pas en fait intervenir sur ce qui a été dit par la dame moi je suis entièrement d'accord maintenant il faut en fait poser des choses telles qu'elles sont c'est qu'en fait la France en Afrique est une puissance coloniale qui en fait on va dire comment alors je fais un peu oui voilà donc je disais qu'en Afrique la France quand même se compose comme une puissance coloniale et effectivement il y a un sentiment français en Afrique moi j'étais effaré par certains de vos propos c'est qu'en Afrique il y a des états-nations qui sont quand même indépendants avec bien entendu des failles des points faibles mais la question qu'on attend en fait la réflexion qu'on attend de la France insoumise c'est qu'il y a un vrai débat pour le départ total de la France d'Afrique parce que c'est des états ce qui intéresse les africains c'est un rapport gagnant-gagnant bilatéral entre les états-nations quand j'entends dire des stratégies pour développer le Sahel nous le Sahel c'est un concept géopolitique il y a des états dans ces pays-là dans ces territoires avec un pouvoir certes défaillant avec bien sûr des faiblesses mais en Afrique dans tous les pays moi je veux du Sénégal il y a une justice même si effectivement dans les villages la justice elle est plutôt démonition musulmane ça va très bien ça se passe depuis des lustres donc voilà donc je pense l'attente aussi bien l'AFD aussi bien l'armée française aussi bien en tout cas cette politique plus ou moins paternaliste que j'ai entendu en fait là me gêne en tout cas c'est que les africains attendent la France insoumise c'est une vraie réflexion pour un départ de la France d'Afrique merci alors c'est jusqu'à 15h voilà du coup il y a et c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse alors est-ce qu'il y a une femme oui oui je sais je prends juste encore une fois oui bonjour je pense qu'ils peuvent prendre deux questions et répondre aux deux questions à la suite un accord a récemment été signé entre le gouvernement tchadien et les différentes parties prenantes au Tchad à Doha cependant une des composantes rebelles a refusé de signer cet accord de gouvernement quelle retombée politique et stratégique cela peut-il avoir sur le conflit pour le pays selon vous peut-on s'attendre à une poussée à l'extrême entre les parties pour une première question et une autre question qui est très vaste et que vous avez commencé à aborder mais aussi comment dépolitiser un peu l'AFD merci oui effectivement on s'était donné un peu le temps de la réflexion avant de répondre donc quelle est la stratégie de la France insoumise la stratégie de la France il y a la stratégie de la France insoumise en tant qu'organisation et puis il y a la stratégie qu'on pourrait avoir en tant que gouvernement on a bien l'intention d'exercer des responsabilités en tant qu'organisation c'est déjà de mener en permanence la discussion et de mettre ces sujets sur le devant de la scène ces dernières années grâce à la France insoumise grâce aux députés insoumis il y a eu des débats à l'Assemblée nationale parce qu'on a utilisé notre droit de tirage pour créer soit des missions soit des débats c'était en avril 2020 on a obligé le gouvernement à ce qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale ça fait plusieurs années qu'on dit qu'on veut voter tout simplement que le Parlement s'exprime mais si on n'avait pas demandé ce débat il n'y aurait pas eu lieu donc à chaque occasion à chaque moment où les médias veulent bien s'intéresser à ce sujet on a alimenté la critique de l'intervention militaire française en particulier au Mali comment on fait quand on est des militants on fait comme tout le monde on interpelle sur les réseaux sociaux on écrit des tribunes on rencontre aussi les acteurs dans les différents pays Jean-Luc Mélenchon s'est rendu au Burkina Faso Bastien Lachaud c'est au Mali on a des discussions récemment on a rencontré à leur demande le PASTEF l'organisation d'Ousmane Sonko au Sénégal on a rencontré le Ballet Citoyen au Burkina Faso dont la figure la plus connue y compris en France est Smoky donc on a des choses à faire on a lors de cette visite au Burkina Faso on a évoqué l'importance de Sankara dans la réflexion que les Insoumis veulent avoir en matière de souveraineté alimentaire en matière justement d'adaptation au dérèglement climatique donc la première des obligations la première oui des obligations pour nous du point de vue et de la stratégie et de l'internationalisme c'est tout simplement de discuter de se rencontrer de voir comment on peut s'aider mais surtout comprendre quelle est la réalité des différents pays donc c'est une stratégie de soutien et de bienveillance mais aussi de distance on n'a pas à dire aux gens ce qu'ils ont à faire on doit pouvoir les comprendre j'ai commencé en disant qu'on avait invité le FNDC qui n'est pas un parti politique stricto sensu qui est une organisation qui regroupe qui fédère différents mouvements au sein de la Guinée je crois qu'on est dans notre rôle quand on fait connaître justement la situation très difficile que connaissent les militants là-bas à Conakry c'est dommage que nos amis aient pas pu être aujourd'hui présents on continuera à le faire moi j'ai partagé différents tweets ces derniers jours au moment où Fonique et Minguet a été arrêté donc voilà notre rôle à tous en tant que militants c'est de ne pas être indifférent je crois que c'est quand même un truc important c'est que bien sûr les militants ne peuvent pas être spécialistes de tous les sujets mais c'est important que parmi nous régulièrement on s'informe de ces sujets et on en parle et voilà donc je pense que c'est ça la stratégie qu'on doit avoir pour répondre peut-être sur les questions de développement économique sur le libre-échange il y a un gros sujet pareil qui n'est pas très connu en France mais qui n'est même pas forcément très connu même en Afrique c'est celui de la zone de libre-échange africaine c'est un gros sujet c'est un gros sujet il n'y a pas d'homogénéité ou il n'y a pas des différentes forces politiques progressistes dans la région mais c'est vrai qu'il y a un projet il y a une volonté chez certains de créer une grande zone de libre-échange africaine bon je peux vous renvoyer un papier qui était sorti dans le monde diplo il y a quelques années qui était excellent et qui mettait vraiment le doigt sur les difficultés du discours là-dessus parce que qui dit zone de libre-échange africaine dit une certaine satisfaction de la part des mouvements panafricains ou panafricanistes qu'on peut comprendre mais qui en fait posent quand même des vrais problèmes pour ce qui est du développement bon ça c'est une affaire qui regarde finalement les différents états africains et que nous on peut juste regarder avec notre critique anticapitaliste en revanche ce qui est vrai et tout à fait possible pour nous c'est de remettre en cause et c'est ce qu'on fait à chaque fois les accords de libre-échange qui empêchent le développement des industries et des agricultures vivrières j'ai parlé de Sankara tout à l'heure évidemment c'est l'inspirateur fondamental sur ce sujet et la rencontre avec Blandine Sankara moi j'avais la chance d'être dans la délégation ce jour là Blandine Sankara avait évoqué un des combats que son association avait dû mener pour permettre que les producteurs locaux de fruits et donc de jus de fruits puissent vendre au public du FESPACO le plus grand festival de cinéma d'Afrique de l'Ouest qui a lieu au Burkina pour que les producteurs puissent vendre leur jus de fruits parce que c'est le brasseur français qui règne voilà mais je ne fais pas ni de pub je ne fais pas de pub donc le brasseur français qui règne sur toute l'Afrique de l'Ouest qui lui avait emporté le marché et qui empêchait les producteurs locaux de simplement faire connaître leurs produits ils ont gagné ils ont gagné ils ont fini par réussir à faire ça donc ce genre de mobilisation voilà s'inscrivent complètement dans la stratégie et dans la doctrine alter mondialiste que nous on défend on est entièrement d'accord là dessus je te laisse rebondir sur les sujets que je n'aurais pas éventuellement traités merci juste pour compléter la fin de ce que tu as dit encore une fois tout le monde veut faire quelque chose le grand brasseur français est actuellement accusé en Centrafrique pour avoir soutenu les rebelles donc il y a une procédure judiciaire là dessus et c'est justement parce que les organisations ont fait remonter ça et c'est aussi ça notre responsabilité à nous on sait qu'il y a des français qui font des choses comme ça là-bas il faut qu'on arrive à documenter il faut qu'on arrive à poursuivre juste pour répondre sur le Tchad donc l'accord de Doha là où le fact n'a pas signé actuellement il y a au Tchad le dialogue national qui a débuté le 20 août qui rassemble normalement toutes les forces vives de la nation que ce soit l'état la junte les rebelles et la société civile mais il n'y a ni le fact ni Wakitama qui est le mouvement le plus puissant de société civile et donc en fait la question c'est à quoi sert ce dialogue clairement on a un peu l'impression que c'est un faux dialogue qui va revenir sur une situation comme d'habitude au Tchad où on va avoir des incursions rebelles tous les 6 mois tous les 1 an donc voilà on a un petit peu c'est l'agent de pouvoir qui veut faire belle image du coup soi-disant respecter un calendrier où ensuite elle va pouvoir organiser des élections parce que apparemment tout le monde est d'accord mais nous on a des membres qui sont à la conférence nationale qui ne sont pas écoutés qui n'ont pas le droit à la parole et voilà donc on a enfin juste pour répondre à la question il ne se passe rien je vais essayer de répondre sur dépolitiser l'AFD j'ai envie de dire peut-être que c'est l'inverse qu'il faudrait formuler est-ce qu'il ne faudrait pas politiser la question de l'aide au développement est-ce qu'il ne faudrait pas au contraire au lieu de dire bon il y a de l'aide au développement et qu'on s'opoudre tous les ans et que ça se fait dans un débat relativement confidentiel lors du vote du budget est-ce qu'au contraire nous ne devrions pas nous nous dire c'est un sujet dont la population dont les citoyens français devraient s'emparer en disant mais est-ce qu'on a une stratégie est-ce qu'on fait juste au coup par coup ou est-ce qu'on a un grand dessin est-ce que donc il y a le mécanisme financier qu'est la FD en tant que tel mais aujourd'hui presque aucun citoyen en France n'a été consulté sur la façon dont on peut ou non venir en aide est-ce que c'est d'ailleurs une bonne logique de dire que la France doit venir en aide à des états à leur demande sans leur demande comment c'est des questions très politiques finalement tout à l'heure quelqu'un disait tout simplement qu'il fallait avoir pour objectif d'avoir des pays africains complètement souverains et on est bien d'accord et dans lesquels finalement la présence de la France n'est plus à l'ordre du jour finalement il me semble que c'est très politique donc dépolitiser la FD je comprends ce que tu veux dire ça veut dire ne plus en faire un instrument aux mains d'un exécutif qui viendrait sponsoriser des régimes corrompus ça on est entièrement d'accord donc ça c'est plutôt de l'ordre de la transparence mais je crois qu'il faut on peut même aller plus loin en disant oui la question de l'aide au développement si cette expression finalement est la bonne elle devrait être même appropriée par les citoyens et dans ces cas là il s'agirait de repolitiser plutôt merci beaucoup pour votre intervention pour la qualité de votre analyse également moi j'ai une question notamment sur l'intervention française au Mali et sur un peu les objectifs de cette intervention vous avez parlé à la fin en fait que la France se doit d'afficher clairement ses objectifs ses intérêts cependant au tout début vous avez commencé par analyser un peu qu'il y avait un manque de stratégie vous avez parlé que la France l'intervention militaire a échoué en fixant des objectifs de cette intervention soit disant protéger ou améliorer un certain gouvernement démocratique contrôler un terrorisme ce que l'histoire récente les 20 dernières années nous montre que toute intervention extérieure soit pour arrêter du terrorisme soit pour entre guillemets exporter une démocratie ça ne fonctionne pas donc il y a plein d'exemples je ne veux pas en citer ce qui voudrait dire soit les décideurs que ce soit chez les américains chez nous sont complètement à l'ouest et ils n'ont aucune analyse ce dont j'en doute soit il y a forcément d'autres objectifs que nous on n'est pas au courant mais vous avez parlé à un certain moment des richesses minières qui vous avez dit vous semble que c'est un peu secondaire on a parlé de l'avancée des chinois des russes donc ces questions on pourrait être pour ou contre que la France devrait avoir un pied militaire en Afrique pour un peu équilibrer avec les russes et les chinois mais me semble-t-il il est important de regarder l'intervention au Mali par ce biais donc moi ma question à votre avis c'est quoi l'oreille à l'objectif de telle intervention ça veut dire certes c'est une analyse vous n'avez pas les fait ou vous les avez peut-être mais c'est ça le fond de ma question merci est-ce qu'il n'y a pas une femme qui voudrait prendre la parole merci madame merci pour vos interventions on parle de la France vous avez aussi évoqué la présence de l'union européenne alors quelle est la présence de l'union européenne dans les pays du Sahel on entend parler au Mali est-ce qu'il y en a dans les autres pays du Sahel et alors quel est son mandat et pour le compte de qui intervient-elle pour elle-même est-ce que c'est pour les états membres donc il faut nous donner des éléments et sur l'efficacité et l'objectif même si vous l'avez abordé avec la question de l'immigration merci je vais aller un peu par là-bas parce que je vous ai un peu négligé désolé merci alors je ne suis pas là au début de la conférence mais je pense que ce dont il faut bien prendre conscience notamment au niveau de la présence militaire française c'est que malgré les indépendances l'armée coloniale française n'a jamais quitté le sol africain ça c'est une première chose il y a des bases permanentes de la France en Afrique notamment à Abidjan les soldats du 43ème BIMA à Abidjan sont héritiers de l'armée coloniale française et n'ont jamais quitté le pays c'est quelque chose dont je suis toujours étonné par le fait que c'est des choses dont on ne débat pas en France cette présence permanente de l'armée française après vient s'ajouter la présence militaire française dans le cadre d'opérations là on a parlé de Barkhane mais déjà à la base il y a des bases permanentes françaises alors moi personnellement je pense que la France a perdu toute crédibilité par exemple elle a commis un grand crime en 2004 à Abidjan l'armée française a tiré sur des manifestants il y a eu 60 morts aucun militaire français n'a été inquiété pour ce crime là par ailleurs pour prendre un épisode je dois dire assez réjouissant qui a eu lieu en 2017 lorsque notamment les citoyens burkinabés se sont débarrassés de Blaise Compaoré qui voulait se maintenir au pouvoir en manipulant la constitution il a finalement dû quitter le pays et c'est dans un hélicoptère de l'armée française qu'il a quitté le Burkina Faso ce qui l'a soustrait à toute une série de crimes qu'il a commis au Burkina donc il faut voir de quel côté se trouve l'armée française elle est systématiquement effectivement à protéger ses intérêts maintenant quels sont ses intérêts la France a un siège de conseil un siège permanent au conseil de sécurité on sait bien que c'est devenu une moyenne puissance donc il y a deux choses qui peuvent justifier un petit peu le fait qu'on écoute la France au niveau international c'est d'une part l'arme nucléaire ça c'est évidemment quelque chose d'important et c'est aussi le maintien justement d'une mainmise sur son précaré africain à l'ONU lorsque le conseil de sécurité s'intéresse aux choses qui touchent le Mali le Togo un certain nombre de pays qui sont des anciennes colonies françaises en fait on dit que c'est la France qui tient le stylo c'est à dire que c'est elle qui relaie les informations et qui écrit le brouillon des résolutions c'est quelque chose d'extrêmement important il y a toute une symbolique qui est notamment beaucoup présente dans la psychologie d'élite française qui est le maintien du rang de la France sur la scène internationale et ça passe par une forme d'impérialisme qui a pris la suite du colonialisme français et qui concerne et qui concerne un certain nombre de pays en Afrique merci moi c'est Fernand je voudrais intervenir sur trois points très simples tout à l'heure il a été dit effectivement une certaine indignation donc de la présence de l'outrance de la France de la politique française en Afrique au point même de penser qu'il faut que la France quitte l'Afrique un la France ne peut plus jamais quitter l'Afrique dans les 2000 ans à venir pourquoi sur les 490 000 millions de locuteurs français que nous sommes dans le monde les trois quarts soit 300 millions de locuteurs se trouvent en Afrique nous parlons cette langue qui structure notre pensée et qui est ancrée désormais dans la culture même si la présence militaire française s'efface de l'Afrique la France est toujours là et ce lien là est un lien important que la France elle-même doit chercher à conforter et c'est ce que disait fort heureusement Jean-Luc Mélenchon au Burkina Faso de faire de la francophonie notre prochain destin commun ben oui quand tu dis francophonie tu as d'abord France avant la fournie donc c'est pour se dire que la France sera toujours là pour nous comment le petit Québec ne pèse pas lourd ce que je veux dire comprenez ce que je veux dire je dis sur 400 millions nous sommes plus de 300 faites donc pour dire simplement que culturellement nous sommes déjà liés donc la condescendance avec laquelle la France s'adresse encore à ses anciennes colonies comme toujours ses élèves a élevé doit cesser et pour la France insoumise puisque nous sommes décidés d'être dans la rupture ici en France soyons aussi dans la rupture dans notre politique internationale de l'autre côté il faut que nous l'assumions totalement on ne peut pas dire oui ils sont en train de tirer sur leur peuple mais non il ne devait pas avoir de main il ne peut pas avoir de demi-dictature à supporter et de pleine dictature à ne pas supporter ce n'est pas possible moi je pense que cette indignation que nous portons ici nous devons la porter aussi de l'autre côté et le dit trop et fort ici sinon ce sentiment que théorise Macron en parlant de sentiments anti-français en Afrique il a très bien dit il n'y a pas un sentiment anti-français il y a un agacement de la politique française en France tenez il y a quelques mois la guerre a commencé en Ukraine en 30 jours la France s'est décidée de mobiliser 2 milliards pour aider l'Ukraine le Sahel dont on est en train de parler ici avait besoin d'environ 400 millions d'euros millions pour pouvoir éradiquer le terrorisme là-bas depuis 3 ans on n'a pas pu trouver 400 millions pour éradiquer le terrorisme mais en un mois on a trouvé 2 milliards pour aider l'Ukraine allez chercher là où il y a le problème chers amis les Africains suivent cela de près et donc ils ont ce sentiment d'injustice pourquoi les nôtres ont-ils accepté de verser leur sang pour ce pays il y a ce sentiment qui est dedans et la jeunesse africaine aujourd'hui est un peu décomplexée par rapport à l'âge de leur comment dit-on à la génération de leurs parents et c'est en cela que nous qui sommes ici devons chercher à reconstruire une société qui parle de rapport d'égal à égal sans condescendance c'est ce que moi je voudrais simplement ajouter à tout ce qui est dit merci beaucoup merci beaucoup pour toutes ces questions d'abord pour commencer par la fin je trouve que c'est exactement ça en fait encore une fois la réponse elle n'est pas militaire la réponse elle est culturelle elle est économique elle est de développement et ça c'est vraiment quelque chose que nous en tout cas société civile on soutient énormément quel doit être l'objectif de l'intervention c'est à eux de décider en fait c'est pas nous c'est juste ça c'est pour ça que nous on veut une démocratie on veut que les populations nigériennes puissent nous dire si nous on veut intervenir qu'elles puissent nous dire de quoi elles ont besoin et voilà et c'est pas à nous de dire on va vous faire ça donc voilà présence de l'Union Européenne oui alors dans le Sahel il y a la présence de l'Union Européenne il y a la présence de l'armée européenne qu'on appelle ECAP qui est alors je ne saurais pas vous dire le nombre de soldats qu'il y a là-bas il y en a un certain nombre leur efficacité eux ils ne font pas vraiment d'opération ils sont là plus pour faire de l'accompagnement de la formation des armées nationales donc efficacité oui ils forment ils fournissent en armement ils fournissent en véhicule des armées qui font 53% des victimes civiles voilà justice pour les militaires français oui vous avez tout à fait vous avez parlé de la Côte d'Ivoire vous avez parlé du Burkina Faso il y a également le Tchad où l'armée française a bombardé deux fois des colonnes rebelles alors qu'elle n'avait pas le droit de le faire nous c'est clairement ce qu'on demande je vous invite tous je me fais un peu de pub mais la brochure qu'on a sorti du coup avec c'est qu'on est 5 ONG à avoir fait ça il y a le Secours catholique il y a Tournant la page évidemment il y a le CCFD il y a l'Oxfam et il y a Caire International où on a 7 grands points pour rebattre les cartes justement de la politique française envers le Sahel et ça c'est un des grands points qu'on soutient c'est vraiment armée française si les états le veulent mais surtout armée française qui est responsable et armée française qui reconnaît ses torts donc voilà il y a trop au Niger au Mali il y en a eu 2 ces dernières années d'exaction de l'armée française où il n'y a pas eu de justice rendue et ça les populations elles ne l'acceptent plus et vraiment il faut absolument qu'il y ait cette justice qui soit donnée au moins que la France s'engage à faire des enquêtes et à faire justice Je cherchais sur internet parce qu'il me semble bien que pendant la campagne présidentielle Jean-Luc Mélenchon a répondu aux questions d'Oxfam de Tournons la page et je crois que vous pouvez trouver en ligne la réaction aux questions qui étaient posées en réaction à la publication de ce texte là et donc vous aurez une version un peu approfondie des positions de la France insoumise sur ces sujets là sur la présence de l'UE je pense que tu as à peu près tout dit il y a le UTM Mali qui était la mission de formation bon le bilan est évidemment pas très bon je disais tout à l'heure qu'il y avait la question des soldes tout simplement et d'organiser un système de paiement des soldes qui était une des priorités et que ça n'a pas abouti qu'il y a beaucoup d'argent qui est détourné dans ce cas là et puis il y a ce fait que les armées nationales commettent de nombreuses violations des droits humains et que sans pouvoir tenir pour un responsable l'Union Européenne on peut juste au moins constater la faillite pour ce qui est des objectifs de la guerre nous on a toujours demandé précisément que les objectifs soient explicités donc j'ai commencé en disant qu'il y avait des échecs c'était un échec du point de vue de tous les objectifs qu'on pouvait supposer c'est à dire du point de vue militaire du point de vue démocratique du point de vue économique de toute façon tous les indicateurs sont aujourd'hui au rouge donc personne ne peut dire que ce soit une réussite mais ce qui est vrai c'est que du point de vue strictement militaire quand on donne une mission on doit avoir un objectif or là on a depuis 2013 on a jamais l'exécutif français n'a jamais dit à quelles conditions il pourrait tout simplement envisager le retour ça a été décidé au dernier moment parce que voilà il fallait que dans le contexte de la présidentielle française Macron puisse dire vous avez vu finalement j'ai mis un terme à cette guerre mais d'une certaine façon ils n'ont jamais dit et explicité quels étaient les objectifs qu'ils poursuivaient puisque à la fois ils expliquaient que militairement il ne pouvait pas y avoir de solution et en même temps ils disaient mais par contre si on ne laisse pas des militaires ça va être de pire en pire alors on ne savait pas quels étaient les objectifs réellement donnés vous dites que du coup ça sous-entend qu'il y a des objectifs cachés je ne crois pas que ce soit forcément nécessaire je crois qu'une phrase que j'emploie régulièrement c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le paramètre de la bêtise et de l'obstination on n'a pas toujours besoin d'objectifs cachés pour expliquer la nullité de nos politiques en l'occurrence les vieux réflexes je parlais de réflexes néocolonial ça correspond exactement à ce qui a été dit tout à l'heure par le camarade je suppose qui parlait bien de la présence continue de la France sur le continent africain en réalité il s'agit de sauver quelque chose qui était la France afrique l'ancienne colonie la puissance et aujourd'hui encore même les spécialistes se demandent exactement pourquoi on y est allé en 2013 mais il me semble qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y a un ensemble de de motivations ou de causes et parmi ces causes il y a aussi le sentiment que ce sera facile qu'à l'époque François Hollande avait besoin d'une victoire militaire pour faire le malin il y avait le sentiment que de toute façon l'Afrique c'est un peu chez nous c'est nous qui gérons si on tient pas c'est une question de rang donc oui ça ça fait partie le réflexe néocolonial est extrêmement puissant dans une grande partie de ce qu'on va appeler faute de mieux des élites dirigeantes françaises c'est clair ça c'est une évidence et pour ce qui est de la francophonie vous avez bien remis en avant cette conviction qu'on a en commun et qu'on a quelque chose qui nous permet qui nous permettrait d'avancer ensemble la langue française on cite souvent Thomas Sankara sur ce sujet la langue française c'est un butin c'est un butin de la guerre de la libération des pays africains on a ça en commun il n'y a aucune raison c'est aussi dans le cas du Burkina il y a énormément de langues parlées au Burkina et le français a été utilisé par Sankara pour garantir une plus grande unité du pays donc vous voyez les paradoxes de l'histoire ou c'est la dialectique plutôt de l'histoire qui jouait à plein à ce moment là il est 15h pile et donc je vous remercie beaucoup d'avoir été présents on reste à votre disposition pour discuter de façon moins formelle et on va continuer de toute façon à traiter ces sujets dans la continuité que ce soit dans la commission des affaires étrangères dans nos structures et à la commission de la défense aussi voilà merci Mathieu merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501